Hello Marie-Meu Gilleron, c'est Peter qui te parle depuis l'asile Bélidé à Chugé à Genève. Je m'occupe un petit peu et il me laisse largement un tout petit peu de liberté pour pouvoir faire ce podcast que je te devais sur la nourriture. Tu m'avais demandé de faire un podcast, un mini podcast sur la bouffe parce que là c'était en 2014-2015 je pense. J'avais justement cette carte du monde que j'avais faite avec tous les endroits où j'étais allé. Tu crisscrossais le monde entier un peu trop de fois et il avait fallu la simplifier etc. Et tu m'as demandé où est-ce qu'était la meilleure nourriture ou de parler de la nourriture. Et du coup ça m'a pris longtemps pour arriver à ce stade ici maintenant où je peux t'en parler parce que je me suis longtemps un peu bloqué sur la question où est la meilleure nourriture. Et à moi je voulais répondre au Sri Lanka. Ou alors en termes de diversité de nourriture et de profondeur de la culture de la nourriture, j'aurais dit la nourriture chinoise. Mais on ne peut pas oublier la nourriture indienne malentendue. La raison pour laquelle je me suis bloqué, sans compter mon hyperactivité totale, c'est aussi que la vraie distinction pour moi, ce n'est pas vraiment nécessairement dans la bouffe. C'est plus dans l'énergie de la bouffe. Et quand je dis énergie, je ne veux pas être trop hippie. Je parle vraiment de la différence entre un repas acheté dans un restaurant, d'un repas cuisiné par une famille pour des invités avec amour. Il y a quelque chose de différent et ce quelque chose c'est tout pour moi. Et c'est bien pour ça que par exemple quand j'étais au Myanmar, il n'y a aucun confort là-bas. La nourriture est très très basique. Il n'y avait pas de matelas, il n'y avait aucun confort occidental. Mais je me sentais tout de même bien mieux et bien plus confortable qu'ici avec un beau lit ou dans un hôtel 5 étoiles, dans une cité corrompue. Donc pour faire la distinction, pour moi la nourriture, il y a deux aspects. Il y a la nourriture elle-même et il y a comment elle est créée, par qui et pourquoi. Et ça pour moi, ça vaut encore plus parce qu'on entend souvent parler d'être de lumière, de gens qui se nourrissent de l'énergie du soleil ou de l'air pur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que biochimiquement, pour le métabolisme, il faut que l'eau ait l'air. Donc si on respire bien et on boit assez d'eau, on peut aller assez longtemps. Après je ne dis pas l'infini parce que le mouvement, ça requiert quand même une certaine énergie dans la version newtonienne de la physique, qui n'est pas complète bien entendu. Mais je ne vais pas commencer à dire aux gens de ne pas manger. Par contre, si une personne est malade, ne pas manger c'est une des premières choses à faire d'habitude, à voir après avec votre médecin traitant. Mais le fasting qui existe dans quasiment toutes les anciennes religions du monde, si ce n'est toutes, n'était pas là pour rien. Alors passons plutôt à quelle nourriture et où. Alors moi je dirais déjà, pour parler des Etats-Unis, malheureusement elle est toujours en premier. Et pas pour longtemps. Aux Etats-Unis, la nourriture en général elle est crade. Mais il y a l'Etat, le Colorado, au milieu des Etats-Unis. Et ça, cet Etat, il y a probablement la meilleure collection de superfoods de la planète. En gros, comme c'est un Etat qui vient d'un Etat d'hippie en fait. Moi j'appelle ça l'Etat d'hippie où ils ont gagné. Ils n'ont pas tout gagné, mais il y a quand même les deuxièmes et troisièmes et plus de générations d'hippie qui se sont intéressés à la nourriture naturelle, mais pas à la stupidité naturelle, synthétique, bien ou mal. Non, plutôt, comment pouvons-nous reconnecter avec nos ancêtres et avec la planète en mangeant des plantes ou des champignons ou des animaux qui vivent dans une forêt vraie. C'est-à-dire qu'autant de bœuf qu'on peut acheter à l'Amigro ne m'équivaudra jamais à une chasse qu'on a faite dans l'Amazon. Je ne recommande pas la chasse, bien entendu, mais vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Au Colorado, ils sont vraiment maîtres des superfoods et j'y ai passé 2-3 mois là récemment avant de me faire rebalancer dans des situations gouvernementales stupides. Mais avant ça, pendant 2 ou 3 mois, j'ai en effet ingéré des champignons magiques tous les jours et j'ai étudié les champignons, j'ai cru que ce qui m'intéressait étaient les champignons et les cynogènes. En vrai, j'ai compris que même notre système nerveux est probablement dérivé des mycéliums. Le mycélium, c'est l'internet de la planète. Donc, c'est les connexions neuronales de la planète, on va dire. Sans quoi, il n'y a aucune graine germée qui peut subsister sans le philiaux. Une partie mycéliaque qui descend et qui aspire et qui fait pont entre les nutriments qui sont dans le sol et la graine germée elle-même. C'est-à-dire que sans champignons, sans fungi, pas les champignons qu'on voit d'habitude, ça c'est juste le sexe du champignon qui va propager les spores. Sans fungi, il n'y a pas de vie sur la planète. Voilà, je fais une petite parenthèse pour les fungi. Après, bien entendu, en Suisse, on a la nourriture suisse, on a la nourriture de partout. On a les meilleurs ingrédients. Mais si c'est fait sans amour, même le caviar pour moi, ce n'est pas grand-chose s'il est servi avec une bave dans la gueule. Ou alors c'est encore mieux. Bref. Que peux-je dire en plus ? Ici, j'ai la carte, je la regarde. Qu'est-ce qu'il faudrait m'enseigner ? Moi, j'aime beaucoup la nourriture au Portugal parce qu'on est au bord de l'eau souvent, on est à la bonne pêche. Aux assorts, c'est incroyable. Après, il ne vaut pas chasser des dauphins, bien entendu. Mais les assorts, c'est un lieu de pêche incroyable, ça, il faut le savoir. Bien sûr, seulement parce que mon podcast ne sera écouté que par quelques personnes au maximum, puis-je parler de cela. Parce que sinon, les gens, ils se rueraient aux assorts et on serait tous dans la zone. Après, dans le monde, dans la péninsule arabe, alors la bouffe, c'est très, très limité. Je veux dire, en général, c'est un peu de viande et du riz. Souvent, on mange indien parce que la plupart des immigrés viennent du continent sud-asiatique, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh, etc. Il y en a aussi beaucoup de Népalais. Et donc, en général, quand on est à Omane, si on mange, on va manger la nourriture d'Asie du Sud. Heureusement, parce que la nourriture romanaise, ce n'est pas très diversifié, malgré le fait que j'adore Omane. Alors, quoi te dire de plus ? Quoi te dire de plus, Marie ? Je veux te donner mon âme. Comment faire ? Sri Lanka. Oui, au Sri Lanka, tout de même, je dois te dire, c'est la meilleure nourriture du monde. À mon avis, de 1, parce qu'on est sur l'équateur. 2, c'est fertile à un point. Pas possible. 3, les gens y cultivent eux-mêmes. 4, c'est le pays de l'Asie du Sud avec le plus haut développement humain. Pas développement économique, développement humain. C'est-à-dire que les gens sont en bonne santé, etc. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est quand même cool. Et d'ailleurs, franchement, je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu de meilleures nourritures que la nourriture Sri Lankaise chez l'habitant. Dans les fermes, dans les endroits où ils cuisinent avec du bois et tout. Je veux bien que ce ne soit pas très sain de cuire avec du bois, mais je vous dis, la nourriture, mon Dieu. J'espère que ça ne se perdra pas les traditions. Juste faire des meilleurs canaux d'air dans la maison pour ne pas que les gens et les femmes doivent aspirer toute cette fumée pendant qu'ils cuisinent. Mais en général, ils ont des bons systèmes au Sri Lankais, il me semble. Et pour Bangladesh, on mange avec la main droite, parce que la main gauche, c'est pour s'essuyer le cul. Ça, ça reste dans tout le monde musulman, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, dans cette région, je ne sais pas d'où ça vient exactement cette tradition. Mais clairement que quand on serre la main, on ne serre pas avec la main gauche, parce que sinon, on serre avec la main du cul et alors là, on cherche les problèmes. On serre la main avec la main droite, on mange avec la main droite et on n'utilise pas de couteau ou d'utensile. Pour les Suisses, ce serait très impoli. Mais les Suisses, parfois, ne comprennent pas le reste du monde par expérience assez, à mon avis. Après, pour ne pas faire de faux jugements. Au Myanmar, je vous en ai déjà parlé, mais le truc avec le Myanmar, c'est que la noitière, elle est simple, mais elle est gratuite dans tous les temples. Et l'énergie qui vient avec, clairement, elle est très clean. C'est tout ce que je peux dire sans devenir trop hippie dans le monde moderne. Mais j'ai tout de même passé trois semaines, je pense, à dormir dans divers temples, un peu partout au Myanmar, en zone guerrière même. Et c'était incroyable. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois que je t'ai déjà racontée, d'ailleurs, je crois, Marie. Voilà, je n'aime pas faire trop liste-liste, mais on arrive au Laos, où il faut aller au restaurant une heure avant d'avoir faim, parce qu'ils se prennent tellement leur temps quand ils travaillent. Bon, après, c'est leur moyen. Quand j'avais regardé, c'était 35 francs par mois, un truc comme ça. Mais bon, quand on est dans un restaurant, les gens, ils ne travaillent pas pour nous. Eux, ils travaillent avec le Bouddha, avec le temps. Et ils ont cette pensée aussi que réfléchir trop, ça nuit à la santé du cerveau et du corps. Et ça, je pense qu'ils ont très, très bien raison. Mais le problème, c'est qu'il faut parfois attendre beaucoup avant de pouvoir avoir son repas. Et tant qu'on comprend la culture, tout va bien. En Thaïlande, alors ça, je ne mentionne même pas, parce que tout le monde connaît, et c'est tellement bien. Et on arrive à Singapour. Alors, Singapour, la nourriture, c'est toute une culture encore plus que la Chine, j'ai presque envie de dire, parce qu'on ne peut pas faire plus que la Chine, parce que la Chine, la diversité de nourriture en Chine, je pense qu'elle est ultime. Mais à Singapour, il y a le mix de toute l'Asie et plus. Donc à Singapour, c'est connu des meilleurs restaurants, la meilleure nourriture et tout. Mais aussi, il y a un mix de personnes asiatiques. Comme Genève, à Genève, on a un mix de toute l'Europe, etc. À Singapour, on a un mix du monde, mais plutôt de l'Asie. Et ça fait un endroit incroyable, vraiment très intéressant. Recommandable ou pas, ça, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, la nourriture à Singapour, ça, si on aime la nourriture, Singapour, c'est une bonne destination. Il faut juste avoir les ronds. Mais il est possible de vivre, de manger pas cher à Singapour. La seule chose pas chère à Singapour, c'est la nourriture. Dépendant d'où on mange, bien entendu. Et pour clore tout ça, on parle juste de Taïwan et du Japon. Je ne sais pas quoi dire à propos de Taïwan et du Japon. La nourriture taïwanaise, elle a un peu réputation d'être version vanille de la nourriture chinoise. Bien entendu, à Taïwan, ils sont tous prêts à faire une heure de trajet pour manger un type de dessert. Mais bon, parfois, ils ne sont pas prêts à faire 15 minutes de marche pour venir vous voir. Mais ça, c'est comme les Suisses. Un petit peu différent. Mais j'adore Taïwan, ça, je ne vais pas le répéter. J'adore, j'adore, j'adore. Par contre, la nourriture, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, à mon avis. Et au Japon, là, on a la culture chinoise, mais maxifiée, ultimisée, altérée et masterisée, mais à un point ultime où c'est peut-être très cher, mais où il n'y a plus de limite sur la qualité et le détail. Alors ça, je n'ai toujours pas eu l'occasion de visiter correctement le Japon comme ça parce que j'y étais pendant, je ne sais plus si c'était dans les alentours d'un mois avec ma soeur à dormir dans des tentes au-dessus des skyscrapers à Tokyo ou dans des parcs, etc. pour économiser. Et du coup, on n'avait pas l'argent pour aller manger dans les bons restos. Mais on a appris, par contre, le dumpster diving là-bas. Et ça, je n'oublierai jamais. Donc voilà, Marie, moi je te dis merci beaucoup de m'avoir soutenu dans ce projet d'il y a longtemps. Je m'excuse du temps que ça a pris pour ce podcast, mais on y est là. Allez, à toutes. Oh, une big love !